Alors il faut dire qu'on a déjà vu une équipe de la SEC en pleine forme et lors de la conférence de presse, le sélectionnier aussi nous a rassuré qu'il fera vraiment l'effort de nous donner un bon résultat. Et pendant la deuxième conférence de presse, on a vu aussi un sélectionnier qui était sûr de lui pour pouvoir remporter le match de démarque et maintenant nous sommes sur la Péliose en train de visionner les ingénieurs qui sont aux entraînements bien sûr. Voilà, comme vous le voyez, nous sommes déjà dans l'un des stades qui va donc adopter ce monde de compétition en Côte d'Ivoire. Vous avez déjà vu, c'est magnifique, c'est beau et je serai donc comme ça avec les autres stades. Et au niveau aussi des hôtels qui vont pouvoir permettre aux gens de séjourner, là aussi s'il y en a des hôtels, il y en a partout d'hôtels pour pouvoir recevoir ceux qui seront là. À Bidjot, on n'en parle pas, il y a Monsucro, Saint-Pédro, Corobo, Parrain. Voilà, donc on est déjà dans le bain pour pouvoir accueillir ceux qui vont venir pendant la Cannes. Et l'Algérie va gagner la Cannes 2023 ? Mais je ne peux pas dire cela. Pourquoi pas la Côte d'Ivoire, puisque je suis...